... Les joueurs qui sont toujours à l'échauffement dans une ambiance qui commence à monter, vous le voyez sur ces images, ça va être chaud aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes à quelques secondes du coup d'envoi avec une tension qui est palpable ici à El Alcoraz. C'est bien sûr Pierre Menez qui va commenter cette rencontre avec moi. On va donc voir du foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. Le ballon qui lui colle au pied, magnifique ! Le gardien qui éloigne le danger mais ça joue ! Enfamire, Okazaki, On va vraiment coïnquitter le gardien. Ça passe largement à côté du cadre. Il bascule sur l'aile, histoire d'étire un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Bac P. Le Riel qui a vraiment de l'espace sur les côtés. Rond un dégagement sans se poser de questions. Elle est touche, pourquoi pas dangereuse pour le Réal Madrid. Elle est peut-être un ballon dans la surface. Ce sera un corner après ce tacle. Le Réal Madrid qui aborde ce match avec une attaque qui est tout simplement la meilleure de son championnat. Le gardien qui préfère écarter du poing sur ce corner. Ça sort le gardien qui va pouvoir relancer. On s'attend à un match plutôt facile pour les joueurs du Réal. On les voit mal être inquiétés. Il y a déjà le premier coup de sifflet. Neymar, l'occasion pour prendre, elle est devant. Ils ont réussi à s'en sortir mais ils ont eu un petit coup de chaud là. Stirling, le ballon qui change de camp après cette bonne intervention. Elle a placé ça pour une contre-attaque. Attention, il a du champ devant lui. Okazaki, heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. Regarde, la bonne courbite de balle, le contre qui est lancé. Et l'ouverture du score. Ah, on l'a sent été un petit peu venir quand même. Oui, leur domination a fini par payer. Le Réal Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Con le 36, Griezmann. On a récupéré Deymar, il a anticipé. La bonne lecture de jeu. Dembappé qui intercepte ce ballon. Allez, après tout, pourquoi pas. Un petit ballon piqué. On n'a pas assez de convictions dans ce lobe. Un gardien l'avait surtout senti venir. Sur les bandes touches du Réal. Des coups de plaisir à l'effet des débuts fracassons. On a quand même un. Ah bah c'est sûr. Deux victoires en Champions League. Une Liga. Le pauvre vilain quand même. Il rend le ballon à l'adversaire là. Il y a de l'espace devant lui. Sam Becker, attention, il a lâché le ballon. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Réal qui a fait une bonne première période, Pierre. On va voir si tout se passe aussi bien en seconde. Neymar, The Hedge, rendu à l'adversaire par les madridéennes. Entre dans la zone dangereuse. C'est sourire in extremis. Pratiquement sur sa ligne. Heureusement qu'il est intervenu à temps. Sinon l'action se termine et par un but. The Hedge. Griezmann. Excellent récupération sur les côtés. Ça va repartir. Antoine Griezmann. Il est dépossédé du ballon. Nighting. Alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Mais c'est fluide. Ça circule bien. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Ça va devenir compliqué pour lui. The Hedge. C'est une perte de balle pour le Réal. Il y a un coup d'espace devant. Qui va l'ont piqué. Attention. Je me demande pourquoi il a tenté quand même. L'angle était très fermé. Ça manque de lucidité quand même. Il y avait mieux à faire. Attention. Il peut aller au bout maintenant. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Nighting. Perceau ballon. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention ne pas se relâcher. Oui les joueurs du Réal-Madrid qui mènent au score. Mais leur adversaire n'ont pas encore abdiqué. Les joueurs du Réal le savent. Attention. Le ballon est intercepté par Van Dijk. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Ça serait une balle à terre. Ouais bah là le joueur blessé ne peut plus continuer. Allez ça pousse, ça pousse. C'est vrai qu'il ne reste que quelques minutes pour recoller au score. Ah ouais. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est clairement le message que le public essaie d'envoyer à son équipe. Rendu à l'adversaire par les madrilènes. Allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Oh elle égalise dans les dernières minutes. Oh le scénario incroyable. Et voilà donc à égalité un but partout. Le Real Madrid qui va tout donner sur ce ballon. Pour tenter de l'emporter dans cette fin de match. Le gardien qui repousse. Le ballon qui a été contré. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. Je pense qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. Le Real Madrid qui va tout ce que va récolter le Real à l'issue de ce match. Ouais pour une fois avec cette équipe. Le Real Madrid qui va être de laPR Merci. Les joueurs qui s'échauffent, on s'attend vraiment à un spectacle exceptionnel aujourd'hui. Un match que l'on va suivre en direct. Bienvenue à Madrid. Nous avons le plaisir de vous accueillir en direct du stade Santiago Bernabeu. Les conditions sont absolument parfaites pour un match de foot. Il s'infiltre. Sterling. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté avec un peu de réussite, c'était au fond. Oui, tout de suite, oubliez cette frustration et continuez d'encourager ces joueurs. Voilà ce qu'il faut faire. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. L'arbitre qui accorde un coup de front et qui va avertir le joueur fautif. Ah oui, l'arbitre qui applique le règlement, tout simplement. Cette faute méritait bien un carton jaune. Le ballon, ils le perdent. Ah oui, c'est bien fait ça. Benzema. Attention, ça peut faire but. Ouais, parfait, parfait ce tacle. Ça pouvait vraiment faire but derrière. Brandon Mechelet. Vanaken. Eder Alvarez-Balanta. Brandon Mechelet. On va suivre bien sûr Antoine Griezmann, un attaquant qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. C'est vraiment devenu un attaquant très efficace. Sa première saison athlético, il a fait passer un cap. Et maintenant, il est sans complexe et marque contre les meilleurs. Hakim Ziyech. Ils vont jouer la touche. Le Real Madrid qui a priori devrait s'imposer. Ils sont trop de soucis aujourd'hui. C'est du moins ce qu'on attend. Schreiber, ça. Allez, encore une passe. Ah oui, la bonne passe. Et il marque. Oh, c'est la folie ici. Oh, incroyable. Et ça fait donc un 0 au tableau d'affichage. Tcherein, bonnes aimants. Hakim Sterling. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. Le ballon va être en touche. Schreiber, ça. On cherche une solution. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Le très bon geste défensif. Karim Benzema. La bonne passe dans l'espace. Pour la nouvelle occasion. Oh, le sauvetage sur la ligne de but. Ouais, c'était moins une, là. Il était temps, vraiment. Sans lui, ça faisait but, là. Van Aken. Oh, lumineux, cette passe. Van Aken. Il est en train de remonter le terrain. Attention à la balle piquée. Ah, le sauveur était là. Là, vraiment, il sauf son équipe. Cadou. C'est les joueurs qui sont menés. Mais on est d'accord, hein, Pierre, pour dire que le match n'est pas encore perdu. Il y va tout seul. Oui, c'est bien défendu. Mais ça va revenir. Il perd de ce ballon. Un papy dans ce genre de situation. Difficile de l'arrêter. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Il est en train de prendre un jaune. Il est en train de prendre un jaune. Van Aken. Oh, la faute. Oui, il est allé, il est trop fort. Il risque de prendre un jaune. Et voilà, déjà 45 minutes de jouée dans ce match. Voilà. L'instant même, donc le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions qui vient d'être donné. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Le tacle et ça sort en touche. Un entraîneur qui préfère sortir le joueur qui a déjà eu un jaune. Il a l'air un peu nerveux aujourd'hui, donc autant pas prendre de risques. Il est passé. Oh, c'est pas fini, attention. Pas de souci pour le gardien. Oh, le but peut-être. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. On retrouvera de la Ligue à Saint-Ander aujourd'hui avec cette rencontre. Le Real accueillera le FC Séville à domicile. Un match qui sur le papier, mais elle est assez équilibrée. Il file seul vers le but. Kevin De Bruyne. Oui, le but. Oh, qu'elle est belle. Belle reprise. Techniquement, c'est parfait. Magnifique. Et voilà, donc, à égalité, un bout partout. Et derrière, le Valenta. Brandon Lequillet. Un placement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Oui, le centre peut-être. Woodward mort. Oui, attention. Là, il s'échappe en solitaire. Il y a Alisson Becker qui capte ce ballon. Le Brun et qui perd le ballon. Oui, il vient jouer en profondeur. Attention, ce n'est pas terminé. Il a démarré un petit peu vite. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Le Brun et qui va faire son entrée sur la pelouse. Et un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Alexander-Arnold Ouais, toujours aussi précis dans ses passes Leetton Matta Warmer Eder Alvarez-Balanta Transmet ce ballon Un petit coup d'œil chronomètre Qui ne reste que 10 minutes à jouer Un temps réglementaire Un partout Puis beaucoup de temps à jouer dans cette rencontre C'est quoi la suite du programme pour cette formation ? Déjà, Pierre Le Real doit affronter le FC Séville Ensuite, beaucoup d'envie chez les joueurs aujourd'hui Un match nul qui semble les satisfaire Ouais, il y a faute, il y a faute Faut jouer dans la boîte ce coup franc C'est peut-être une balle de match Allez, il faut le mettre celui-là Le Real à l'attaque pour enfin faire la décision Allez, la voie est libre pour Sterling Alors, c'est bon de la victoire Il va falloir s'appliquer sur cette attaque Van Aken Ça presse haut Attention à ce ballon Kevin De Bruyne Oh, que c'est cruel ! Oh, les buts ont cédé ! Oh, ils avaient tellement bien résisté jusque-là On revoit le but, effectivement Ralenti est cruel pour ce joueur C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but Le but encore, mais sous un autre angle Cette fois-ci Le Real Madrid qui prend donc les devants On rentre dans le temps additionnel Qui sera de deux minutes seulement La dernière minute avant le temps additionnel Et la rencontre qui se termine sur une nouvelle victoire pour cette équipe Il s'infiltre Sterling Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Le début de la seconde période à l'instant, c'est le FC Séville qui engage. Ibrahim Amadou. Serdu Gomez. Pour Souzo. Moudir. Et il n'y a personne pour gêner cette action du FC Séville sur les côtés. Oui, l'interception. Il se dit que le Real Madrid aurait fait une proposition récemment pour un futur transfert. Cette information circule, on va voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. Allons au piqué, parfaitement dosé. Un petit but d'avance donc, le score est du début à 1. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. Kylian Mbappé, le gardien qui repousse, attention. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. C'est un ballon qui sort en sortie de nuit. Le but de nouveau, je vous laisse apprécier. La pince est coupée, bien défendue. Dans le prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang d'œuf. Ce serait pas mal, oui. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Attention, ce ballon piqué. Oh, l'erreur ! Oh, la bourde ! Deux partout, entre les deux clubs, c'est vraiment serré. Le FC Séville qui va pouvoir s'engouffrer sur le côté. Et car c'est assez libre. Oh, le petit ballon piqué ! On a pas assez de conviction dans ce lobe. Le gardien l'avait surtout senti venir. Sonzo, excellente sortie dans les pieds du gardien. Il remporte son duel sans commettre de faute, en plus. Il vient de Mbappé, il a un boulevard devant lui. Attention parce qu'il adore ça ! Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Et à suivre prochainement, on aura de la Liga au programme avec cette rencontre. Le Real Madrid affrontera le Betis Séville à l'extérieur. Oui, les supporters sont là, nous aussi. Donc j'espère qu'on va suivre un beau spectacle. On va perdre de la balle. Rendu à l'adversaire par les madrilènes. Souzo. Oh, super barré ! Oh, la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Fédérico Valverde. On s'est bien donné dans l'espace. On peut y aller. Oh, le but ! Le but signe à Karim Benzema. Et pas le premier qui marque dans ce genre-là. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Et bien, c'est Karim Benzema. Avec cette qualité pour garder le ballon, qui est impressionnante. Impossible de lui prendre la balle. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement ? Ça y ressemble bien, il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. On en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire. On passe. Il y a un peu de cartes qui se ballon. Le casso-campos. Le sauvetage incroyable ! Ouais, sur la ligne. A l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Et grâce à cette intervention. Allez, il a du champ. Le maître de tâcle, il a sûrement évité une grosse occasion de but. Le but. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Griezmann. Arbitre qui signale un hors-jeu. Il va y avoir un remplacement. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. C'est une perte de balle pour le Real. Arbitre qui s'y fait à l'instant même. La fin de ce match. Remporté par le Real Madrid. Ouais, c'est un ravi. C'est dans le paquet. Oh, la cage était vide ! Regarde. Il est petit. Il est petit. Ce match de suite. C'est un ravi. Il est petit. Il est petit. Il est une pièce. Une pièce. Il est bien. C'est un ravi. Il est petit. Merci. 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 Merci.